La gestion des inondations La gestion des inondations, globalement, a été un cuisant échec. Et cet échec découle tout simplement de l'incapacité de l'équipe en place à prendre les bonnes décisions, mais surtout à définir les priorités des Sénégalais et à vouloir alléger la souffrance des populations. Ce qui n'est pas leur préoccupation du moment, leur préoccupation étant leur intérêt particulier. Ils ont échoué dans la mesure où, malgré une importante somme qui a été dégagée, de ces 167 milliards, rien n'a été fait. En tout cas, les résultats sont là. On a vu le président nous dire qu'en 4 ans, le problème des inondations était derrière nous. Mais voilà donc une réponse que Dieu lui a donnée pour montrer à tout le monde, pour que tout le monde puisse ouvrir les yeux et savoir que rien n'a été fait. C'est pourquoi nous exigeons une clarification dans l'emploi de ces sous. Le peuple a le droit de savoir comment on a dépensé cet argent. Il y a aussi échec dans la mesure où les terrains, vous savez, quand ils distribuent les terrains, ils distribuent à tout va. Il n'y a rien de scientifique derrière cette organisation et la gestion foncière. Le gouvernement se réveille un jour, regarde sur la carte, découpe un espace et l'affecte. Alors qu'il y a des zones qui ne sont pas habitables, qui ne devraient pas être habitables. Et ils le savent, ils peuvent le savoir. Mais ce n'est pas leur problème. Or, pour une urbanisation réussie, ceci est vital. C'est pourquoi aussi, il faut que nos experts se réveillent. Si l'administration n'arrive pas à les écouter, qu'ils fassent entendre leur voix. Ils peuvent venir voir Frappe. Et puis voilà, la cause sera encore mieux entendue. Frappe va amplifier la voix. Les autres qui sont là, en tout cas pour parler pour eux. Mais il y a un grand effort à faire par l'administration pour rationaliser les affectations des terres et la gestion des zones inondables, être ferme. Parce que je dis que les protections, il faut les protéger, les populations, il faut les protéger malgré elles. Parce que quand quelqu'un veut un terrain coûte que coûte, vous, vous savez que ça, ce n'est pas bon pour lui parce qu'il n'aura que des problèmes. Ne lui donnez pas ce terrain. Et s'il y a des gens qui construisent, il vous est loisir de contrôler et de prendre des mesures qui s'imposent. Donc il y a aussi un manque de volonté politique et une faiblesse de l'État par rapport à la situation et vraiment le pot de soucis que l'État porte au bien-être des populations.